Donc nous voici dans le troisième donjon obligatoire de l'épopée Arum Reborn, les mines de cloche cuivre Qui est un donjon assez particulier, il y a un boss qui est assez particulier Donc il est assez intéressant Je l'aime assez bien ce petit donjon, même si ça reste toujours un donjon du début Donc plutôt facile et qui fait toujours office de tutoriel Bon, toujours dire bonjour Hello Et mettre ma tank stance pour pas l'oublier Donc là il faut tomber une clé qu'il faut prendre Là ça rappelle sa stacha On ouvre Et puis on va prendre le monde charge Et j'aime bien les petits trucs en plusieurs niveaux comme ça Ah puis il y a quelqu'un qui s'en occupe Tiens franchement c'est stylé hein Je crois que c'est dans l'autre sens qu'on arrive après Je sais plus, non seulement dans l'autre sens là, je n'avais pas rêvé Alors c'est parti Et là Et là Et là Et là Et voici les Ekatenchir, les pauvres qui étaient esclaves et qui ont une force à rester esclave. Cette espèce de minotaure. Donc nous avons quoi ? Un danseur, un archer et un sage. Encore un sage ? J'aime vraiment bien. Et voilà, ici il va falloir ramasser de la poudre. Cette poudre, on va aller la mettre dans les détonateurs. Donc moi je prends la poudre, là il y a déjà un personnage qui va se mettre là. Voilà, et il utilise le détonateur. Bon, ce premier boss là est pas très très intéressant en fait, ça va être des vagues de mobs, mais les mobs font pas trop de dégâts donc ça a peu d'intérêt en fait. Mais bon, ça permet d'apprendre les bases. Encore une fois c'est un donjon tutoriel. Voilà, le danseur il est tu d'un coup. Et puis t'as faim. Et puis t'as faim. Allez, viens, flambeau. On va être déjà mort. Et c'est reparti, seconde vague de mobs. Un autre flambeau qui arrive. Voilà. Encore des prigons. Je les aime bien, c'est une petite bête. Enfin, elles sont spéciales, mais je les souviens quand même. Un troisième flambeau. Et voilà, c'est le boss entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, mais il fait rien de particulier à part prendre des dégâts et faire des dégâts. Il n'y a pas de strat particulière. On va quand même. Et voilà. Rien de particulier. Les torses qui volent avec les pizels. Et c'est parti pour un nouveau monde charge. Donc là, on recommence. On prend un truc au sol. Donc on va être en-dessus des ennemis. On ramasse la poudre. Donc il y en a de chaque côté. En fait, il y a deux ailes. Et comme ça, on peut déblier le chemin. Un très particulier. Encore une fois, mais bon. C'est sympa pour les gens qui démarrent le jeu. Donc normalement, c'est bon. On va faire exploser. Bon alors, le prochain boss, il est un peu spécial, si je peux dire ça comme ça, où le but en fait, c'est de ne pas faire de dégâts. Ce qui est assez étonnant comme... Comme boss, mais... Donc en fait, ils doivent utiliser le petit truc qui est là. Le détonateur. Pour que le grenado explose. Et fasse exploser du corps. Enfin, il est ricoreuse plutôt. Et il faut attendre. Tout simplement. Mais en fait, ils ont... Enfin, les développeurs ont expliqué pourquoi ce donjon était comme ça avec le boss était comme ça. C'est tout simplement pour que les gens en fait discutent entre eux. En mode, hé ! Surtout, ne tuez pas ce truc. En fait, c'était pour forcer les gens à discuter. C'est une manière comme une autre. de faire ça. Mais euh... Bon, c'est un peu long, peut-être. Encore une fois. Donc en attendant. Voilà. Y'a un nouveau grenado qui arrive. Voilà. Y'a un nouveau grenado qui arrive. Et là, c'est la fin. Ça va faire exploser un miller de petits trucs. Et là maintenant, on peut leur faire des dégâts. Et le... Bah c'est terminé. Donc on met la poudre. Quelqu'un s'occupe du détonateur. C'est parti. Vraiment belle. C'est parti. J'aime bien que le style change un petit peu. On sent qu'on est descendu, etc. Et qu'on est dans un endroit dans lequel on était pas censé être. Du coup, c'est super joli. Mal à la tête. Qui m'appelle ? Je veux être libre. Libre ! Alors ça, c'est encore un boss qui a une strat un peu spéciale. On va dire. Qui est un peu... En tout cas, plus que tapée. Mais malheureusement, les personnages sont tellement forts. Nos personnages. Quand en fait, on suit pas la strat. En fait, il va appeler d'autres ennemis. En fait, théoriquement, il faudrait les tuer. Mais personne ne le fait. Et tout le monde focus ce personnage-là. Et en fait, vous avez vu comment on le fait descendre là déjà. Donc en fait, là voilà. Il casse le rocher. Donc il y a un ennemi qui va apparaître. On y veut d'ailleurs. Voilà. Et en fait, cet ennemi, il va aller se retrouver... Il va aller se mettre de l'autre côté plutôt. Pour faire pareil en fait. Détruire le mur. Et faire apparaître encore d'autres mobs. Mais du coup, le temps qu'il fasse apparaître d'autres mobs. Bah... Lui, il est déjà mort. Donc vraiment aucune utilité à part ça. Et voilà. C'est fini. Pour les mines de cloche cuivre. Un donjon assez facile. Et le troisième du coup de l'épopée Darium Reborn. Allez seguir. Et voilà donc voilà. kurtz Maman Et là c'est quoi Avec le défaut d'autres mondiales. J'ai écrit ça vidéo. Tenen